Bonjour, je m'appelle Célestin Berotte, j'ai 27 ans, je travaille chez Arnaud Nicolas dans le 17e arrondissement, donc au 8 rue de Lévis. J'ai fait un CAP Charcutier Trader, je crois que c'était 2013-2014 ou 2012-2013. CAP Charcutier Traiteur en deux ans, en alternance, où j'étais chez Philippe Chevalier, avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement. Après, j'ai fait ma mention complémentaire traiteur en un an, aussi pro que toujours chez M. Gilles Véraud. J'ai continué mon BP chez M. Véraud, avec Gaël Radigon et Olivier Horville en tant que chef, où j'ai fait trois ans chez Véraud. Déjà, il y a les stages au CEPROC, avec des meilleurs ouvriers de France, qui est organisé par la SNCT, où sur chaque stage, il y a des apprentis qui sont mis en commis. Donc, ça permet de voir d'autres façons de travailler, de rencontrer d'autres personnes, d'autres professionnels, ce qui est très cool, je trouve, pour la formation. Il y a des meufs aussi, ou des très bons professionnels, qui viennent faire des stages pour les apprentis. Donc, ça, c'est très bien, je trouve. J'ai eu la chance de participer aussi à l'International Catherine Cup, organisé par la SNCT aussi, je crois. Où on était commis, donc, au CIRA, à Lyon, on était commis pour différentes équipes. J'étais commis avec le Canada. C'était une très, très, très bonne expérience, très enrichissant et grandiose. C'était excellent. J'ai rencontré Arnaud sur le concours du meilleur apprenti de France. Ça, par contre, ça fait pas mal d'années. Je pense que ça doit faire une dizaine d'années, neuf ans, dix ans, je dirais. Oui, c'était en 2014, donc ça fait dix ans. Et à la fin du concours, Arnaud est venu me voir. Il m'a dit, écoute, j'ai vu ce que tu avais fait. Il m'a donné ses coordonnées. Il m'a dit, si tu as besoin de conseils ou de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter. Et puis, je n'avais jamais trop repris contact avec lui. Il avait fait un stage au CEPROC pour les BP, où j'avais vraiment adoré le stage, où j'avais vraiment aimé ses produits. Et donc, du coup, on est allé dîner au restaurant chez Arnaud, un soir avec toute la classe. Et à la fin, c'était vraiment la dernière semaine de CEPROC après notre BP. Et il m'avait dit, bon, qu'est-ce que tu fais, toi, l'année prochaine ? Moi, je lui ai dit, bon, moi, je pars au Pays Basque, chez Eric Hospital. Je pars pendant un an, deux ans. Et après, certainement, je reviendrai à Paris. Et il me dit, OK, quand tu reviens à Paris, tu m'appelles, on fait quelque chose ensemble. Et au final, j'étais encore au Pays Basque, mais il avait une place qui se libérait au restaurant dans le 7e. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, go, je plie les bagages à Bayonne et je reviens à Paris. Donc, j'ai commencé chez Arnaud, voilà, il y a 7 ans à peu près, au restaurant. Alors, le concept de cette boutique, il est identique à celle du 18e et le restaurant dans le 7e arrondissement. Donc, en fait, on a tous la même identité, l'identité d'Arnaud et Stéphane qui ont créé. Et chacun essaie de le retranscrire au mieux dans les établissements. Et le concept, c'est de la charcuterie cuisinée. C'est de la charcuterie pure, mais avec des techniques de cuisine qu'on apporte au métier de charcutier. Donc, des jus de cuisinier, des finitions qui vont être peut-être un petit peu plus abouties, des cuissons un petit peu plus maîtrisées sur des techniques de cuisson sur des poissons, sur des viandes. Alors, on a pas mal de produits phares, mais si je peux en parler d'un en particulier, c'est le pâté en croûte que Arnaud et Stéphane ont mis au point il y a, je pense, bien 8 ans, si ce n'est 10 ans, au Boudoir. Donc, ça fait un moment. Donc, c'est un pâté en croûte très linéaire, très fin, sans geler. Donc, ça, c'est un parti pris. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Avec une cuisson à blanc pour avoir toute la pâte cuite et avoir un bon goût de beurre, un petit peu moins de goût de farine. Ce que j'aime particulièrement avec la collaboration avec Arnaud Nicolas, c'est en fait la confiance qu'il nous donne, la liberté d'expression si on a envie de faire des nouveaux produits. Alors, au début, il nous dit, voilà, ça, non, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Mais au fur et à mesure, on connaît ses goûts, ses envies, ses attentes. Je sais à peu près ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Donc, j'arrive à proposer des produits qui sont dans sa philosophie, dans ses idées. Et on peut créer sans cesse. On a vraiment la porte ouverte à tout. En fait, j'ai mon cousin, moi, qui est charcutier traiteur et qui était au CEPROC, Jérôme Cloteau, il y a bien avant moi, et qui était charcutier traiteur. Moi, là-bas, je voulais être menuisier ébéniste ou cuisinier. Et puis, stage de troisième, je ne savais pas trop quoi faire. Mon cousin, il m'a dit, viens dans la charcuterie, je te montre le métier de charcutier. Et en fait, j'ai fait deux semaines parce que j'avais des vacances après. Donc, au lieu de faire une semaine, j'ai fait deux semaines chez lui où je suis allé à Rungis, où je me réveillais à deux heures du matin pour aller à Rungis. Il m'a vraiment montré tous les postes et en fait, j'ai adoré. Et du coup, il m'a dit, moi, je suis allé au CEPROC, très bonne école. Donc, j'avais visité pas mal d'écoles où il n'y avait pas forcément la branche que je voulais faire, donc charcutier traiteur. Et puis, il y avait le CEPROC. Et puis, mon cousin, il m'a dit, c'est une très bonne école, vas-y. Et puis, j'ai foncé, je suis allé, j'ai fait les journées portes ouvertes. Et puis, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Je pense que Arnaud fait beaucoup de bien au métier de charcutier, mais comme beaucoup d'autres charcutiers, comme Christian Ségui, comme Pascal Joly, comme La Maison Véro, qui est très médiatisé, avec M. Gilles Véro, avec Gaël Radigon. Et j'en passe, j'en oublie certainement. Mais tous ces gens-là font évoluer le métier en bien. Donc, le métier de charcutier, c'est très cool, parce que c'est un métier qui, enfin, il montre un métier qui est beaucoup plus moderne. C'était très enrichissant, c'était très prenant. Ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de réponses aussi. Ça m'a prouvé, enfin, je voulais me prouver que j'étais capable de m'entraîner et de me donner à 100% pour un concours. Et je pense que j'ai réussi, parce que j'ai vraiment tout donné. Et j'étais content du travail que j'ai fourni. Et du coup, je pense que ça m'a donné envie de faire d'autres concours. La charcuterie, c'est un métier passionnant, que j'adore, qui me fait vivre, qui me fait vibrer au quotidien. Je donne une grosse partie de ma vie pour ce métier qui m'anime au quotidien, je me répète, mais c'est la réalité. Et si je pourrais former encore plein de jeunes, enfin, essayer en tout cas de former plein de jeunes et donner envie aux jeunes de faire ce métier, ce serait extraordinaire. que ce métier ne perdure et ne se perde pas, ce serait cool.